Salut, c'est Clément de Mouvent Conscient et dans cette vidéo, je vais vous présenter deux techniques qui vont vous permettre d'augmenter instantanément votre souplesse. Et pour bien vous expliquer ces techniques, je vais utiliser un exemple d'exercice classique où on va soit essayer d'aller le plus loin possible au-delà de nos pieds avec nos mains, ou au contraire, on va essayer de rapprocher notre torse de nos jambes comme ceci. Ça marche ? On va commencer par la première technique qui est qu'à partir du moment où vous allez faire des exercices qui vont solliciter vos jambes, comme l'exercice que je viens de vous montrer là maintenant, ça va être très important de bien mettre en jeu votre bassin. Parce que si vous arrivez à bien le mettre en jeu, vous allez progresser plus rapidement et ce instantanément. Instantanément, vous allez avoir accès à plus d'amplitude. Et ça, c'est quelque chose que je vous avais déjà dit lors de ma vidéo sur le Jefferson Curl. Plus précisément, je vous ai dit que peu importe l'exercice que vous allez faire qui sollicite vos ischios, vous devez impérativement avoir une antéversion du bassin. Ça, c'est très important pour deux raisons principales. Première raison, si maintenant je fais simplement ce mouvement ou j'essaie d'aller le plus loin possible au-delà de mes pieds. Vous allez progresser de séance en séance ou de semaine en semaine, de cycle en cycle. Mais qu'est-ce qui vous dit que votre progression est due à une augmentation de l'amplitude au niveau de vos ischios et non pas simplement à une augmentation de l'amplitude au niveau de votre dos ? C'est-à-dire que vous allez arriver simplement à mieux plier votre dos et donc vous avez davantage d'amplitude. Qu'est-ce qui vous dit donc que l'amplitude va bien de vos ischios ? Et en vérité, vous ne pouvez pas le savoir. La seule manière de réellement le savoir, ce serait de tourner une vidéo au début de votre séance, de vos entraînements et après à la fin et de voir au début, c'est vrai, je ne plie pas trop mon dos et ensuite, je l'ai beaucoup plus plié. Donc ça, ça peut donner une indication. Mais de manière générale, on ne peut pas réellement le savoir. Raison pour laquelle c'est important de faire une antéversion du bassin. Pourquoi ? Parce que c'est cette antéversion qui va nous permettre de bien utiliser, de bien recruter les ischios. Et donc, lorsqu'on va aller vers l'avant, on sait que peu importe ce que je vais faire, même si mon dos va m'aider, je sais que je recrute au maximum mes ischios. Et c'est ça réellement qu'on veut faire. Parce qu'il y a des gens qui vont faire des exercices pour les ischios, mais qui vont tellement fléchir leur dos que finalement, les ischios ne vont pas beaucoup travailler. Donc pour être sûr que les ischios travaillent, on va faire une antéversion du bassin. Et la deuxième raison pour laquelle cette antéversion est très importante, c'est que vu que j'ai plus tiré sur mes ischios, et bien instantanément, je vais avoir accès à plus d'amplitude. Parce que si maintenant, j'essaie juste d'aller comme ça, et que je n'ai pas de réelle intention derrière mon mouvement, le simple fait de rajouter l'intention qui est de créer une antéversion du bassin, ça va me permettre de mieux tirer sur mes ischios, et donc d'aller plus vers l'avant, et plus aussi vers mes jambes, ce qui va me permettre d'avoir beaucoup plus d'amplitude. Ça marche ? Donc ça, c'est le premier point. Donc, bien engager son bassin. Donc là, je vous ai donné un exemple par rapport aux ischios, mais j'aurais pu vous donner, imaginons, un exemple par rapport aux quadriceps. Sauf que lorsqu'on va recruter les quadriceps, là, ça ne va pas être l'antéversion qui va être importante, ça va être la rétroversion. Donc, peu importe le mouvement de souplesse que vous allez faire avec vos quadriceps, ça va être très important d'avoir une rétroversion du bassin, parce que c'est ça qui va vous permettre de les recruter. Donc ça, c'est vraiment le premier point qui va instantanément augmenter notre souplesse. Deuxième point. Ça, c'est aussi quelque chose que je vous avais dit lors de ma vidéo sur Jefferson Curl, mais je vais vous donner davantage de détails dans cette vidéo. C'est que si maintenant, je veux avoir de la souplesse en flexion de hanche, donc qu'est-ce que c'est une flexion de hanche ? C'est ma capacité à rapprocher mon torse de mes jambes ou mes jambes de mon torse. Donc ça, c'est une flexion de hanche. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Premièrement, je peux travailler sur la souplesse de ma chaîne postérieure, tout ce qui est fesses, ischios et mollets, pour avoir plus de souplesse. Vu que je vais avoir plus de souplesse, je vais pouvoir davantage m'avancer vers l'avant. Donc ça, c'est une chose que je peux faire. Mais une autre chose que je peux faire, c'est créer suffisamment de force au niveau des fléchisseurs, donc c'est-à-dire, là en l'occurrence, le psoas et les quadriceps, pour pouvoir mieux tirer sur mon bassin, et donc avoir plus de force pour rapprocher justement mon torse de mes jambes ou mes jambes près de mon torse. Ça, c'est quelque chose que je peux faire, logiquement, plus j'aurai de la force pour tirer, et bien plus je pourrai me rapprocher, et donc plus j'aurai de l'amplitude. Donc ça, c'est très intéressant. C'est quelque chose que j'avais dit lors du Jefferson Curl, de ne pas simplement essayer de descendre le plus possible, mais aussi de rapprocher le plus possible votre torse de vos jambes, parce que c'est ça justement qui va faire intervenir vos quadriceps et votre psoas. Néanmoins, il y a une autre raison pour laquelle c'est ultra important de bien solliciter ces muscles-là. C'est ce qu'on appelle le réflexe d'inhibition réciproque. Donc c'est un nom relativement compliqué pour dire quelque chose qui est très simple. C'est que si maintenant je contracte mon biceps, pour pouvoir le contracter, mon muscle antagoniste, le triceps, il est obligé de se relâcher. Or, si maintenant j'essaye de bien contracter mon triceps, et bien mon muscle biceps va se relâcher. Donc à chaque fois que je contracte un agoniste, il y a le muscle antagoniste qui va se relâcher. Et pourquoi c'est important ? Parce que qu'est-ce que je vous ai dit ? Lorsque je vais faire ma flexion de hanche, et bien ça va être important d'avoir suffisamment de force au niveau des quadriceps, au niveau de psoas, et de bien tirer sur ces groupes musculaires pour pouvoir rapprocher justement mon torse de mes jambes ou mes jambes près de mon torse. Mais qu'est-ce que ça veut dire si maintenant je contracte ces groupes musculaires-là ? Vu que je les contracte, et bien les muscles antagonistes vont se relâcher. Et quels sont les muscles antagonistes aux quadriceps ? C'est les ischios. Et donc plus je vais être capable de contracter mes quadriceps, plus mes ischios vont se relâcher. C'est-à-dire que si maintenant je fais l'effort actif de contracter mes quadriceps en faisant ce mouvement-là, mes ischios vont davantage se relâcher, et donc je vais instantanément avoir accès à davantage de souplesse. Et donc ça c'est un truc ultra simple à mettre en place. Premièrement l'antéversion, comme je l'ai dit, et deuxièmement ça va être de tirer et de contracter sur vos quadriceps et vos troubles psoas pour relâcher davantage vos ischios, et par la suite, hop, avoir davantage d'amplitude. Ça marche ? Donc voilà, deux méthodes très simples que vous pouvez mettre en place pour tous les étirements que vous faites, et vous allez avoir de meilleurs résultats. Parce que non seulement vous allez avoir instantanément plus de souplesse lors de vos séances, mais par la suite vous allez pouvoir cumuler un peu plus de souplesse, et encore un peu plus, et un peu plus, et après ça fait l'effet cumulé, et sur un an ça fait d'énormes différences en termes de résultats. Donc ça c'est vraiment des techniques que tout le monde devrait incorporer sans exception. Voilà. Mais écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire dans ces vidéos. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous voulez un programme en ligne qui parle justement de toutes ces choses-là. Comment réellement développer votre souplesse ? Quels sont premièrement les exercices que vous pouvez mettre en place, vraiment pour chaque articulation, chaque groupe musculaire ? Comment créer de la force et de la souplesse en même temps ? Comment créer vos propres entraînements de souplesse, mais aussi un programme qui vous donne des entraînements que vous pouvez suivre déjà là maintenant ? Mais aussi un programme qui parle en plus de la souplesse, mais également de force. Un programme qui parle de vitesse, d'endurance, de coordination, de mobilité, de rééducation, de mouvements de manière générale. Parce qu'on s'en fout d'être souple pour être souple. Ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir être souple pour pouvoir mieux bouger, avoir la souplesse qu'on peut utiliser, être capable d'utiliser finalement cette amplitude dans plein de pratiques différentes, dans plein de situations différentes. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller sur mon site, c'est le premier dans la description. Et voilà, c'est vraiment une formation excessivement complète qui donne des résultats. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à aller sur mon site. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada